On a rêvé, entre guillemets, un bâtiment idéal par rapport à nos besoins. Chez Ecosert, on a le souci d'investir quand on en a vraiment besoin. Et donc on dit, voilà, il faut un bâtiment pour tant de personnes qui va assumer notre croissance, qui va être positif en énergie, recyclable, qui n'ait pas d'impact sur l'environnement et qui ne coûte pas plus cher qu'un bâtiment normal. Et évidemment qui apporte des conditions de lumière, de bien-être. On voulait des matériaux locaux, naturels, la paille, le bois, le lin, le chanvre, etc. Donc on a mis tout ça ensemble et on est arrivé à une synthèse qui a pris d'ailleurs deux ans. On savait ce qu'on voulait, puisqu'on savait rêver. Ce bâtiment, il fonctionne, on y est bien, les gens sont plus étendus, ils communiquent mieux. On a un outil de travail qui nous permet de développer notre activité, qui est une activité qui va dans le sens évidemment de la protection de l'environnement, etc. Mais cet outil de travail n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Donc on peut avoir une activité économique en croissance, compatible avec les capacités de régénération de l'écosystème, qui corrige cet écosystème et qui donne une solution pour l'avenir. Et qui est un exemple. C'est merveilleux. Je n'ai pas peur du mot merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux.